Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui. J.D., monte le camp ici. Nous, on va voir en avant. Eh bien moi, je viens avec vous. Ça, c'est pas une bonne idée. Qui a dit que vous étiez le chef ? C'est ton père, mon bonhomme, en nous demandant de vous aider. Oh, sage, mon âge ! Tu devrais boire. Est-ce que ça va, Claire ? Oui. Je dois t'emmener, Tchanou. D'une façon... ou d'une autre. On va s'occuper de lui ! Allez, descendez, 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 descendez de ce cheval ! Ça pourrait être un défi très intéressant à relever pour vous, Mademoiselle Travis. Retournez cette situation en écrivant un de vos éditoriaux pro-indiens. Pour l'instant, nous ignorons toute cette histoire, M. Standish. Une charmante jeune femme, enlevée dans sa maison par un sauvage. Le reste n'est pas difficile à deviner. Salopards ! Qu'on le porte tout de suite ! À mort ! Ce salaud a enlevé une blanche ! On va s'occuper de lui ! Livrez-nous ce port rouge, on va le port ! Mais qu'est-ce qu'on attend pour faire payer ? Alors, il semble que vous ayez perdu le reste de vos invités. Qu'est-il arrivé à M. Moussley et à ses hommes ? Vous les avez semés ? C'était ça où j'étais Tchanou au loup. Le choix était difficile. Comment ça va, Claire ? Je vous aide à descendre. N'approchez pas ! Faut pas dans ce salopard ! Bean, dépêche-toi de le mettre derrière les barreaux avant que quelqu'un fasse une bêtise. Salaud ! Compte ! Il va pas s'en tirer comme ça. Marie. Dans très peu de temps, les hommes de Moussley vont revenir et la situation risque de nous échapper. Je télégraphie au juge aujourd'hui. Mais il lui faudra au moins trois jours pour arriver jusqu'ici. Non, mets-le ! Tu vas voir sa repartie, tu vas regretter ça ! On va pas cesser le faire ! Tu vas avoir respect, ce salopard ! Tiens, prends ça ! Ma parole, il se fiche de nous ! Mais qu'est-ce qu'on attend pour le prendre ? Nous, on va pas le mettre en prison, ce salopard ! Trois jours vont être longs. Pour le prendre ! Tu vas voir sa repartie, ce salopard ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On va s'occuper de lui, ivrez-nous ce pari, je m'accorde ! Qu'est-ce qu'on attend pour faire payer ? Hé, vite ! Alors, vous l'avez eu ? Éclair. Nathan s'occupe d'elle, au bureau du journal. Vous nous avez semé pour le ramener. Maintenant, on sait de quel côté vous êtes. Du côté de ceux qui ne lâchent pas les Indiens, c'est ça ? Si ma sœur a la moindre blessure, je vous garantis que vous ne pourrez pas nous en empêcher. Hé, sa sœur, je te cause ! Raph ! Ta sœur a eu peur, elle a besoin de toi. Tu dois réfléchir un peu avant de semer la pagaille. C'est un faiseur d'ambrouilles, Josiah. J'ai entendu dire que son père avait dû le tirer d'embarras dans toutes les villes entre ici et le Texas. C'est pas mal pour un fils de missionnaire. Ce n'est qu'une échymose. Ça devrait disparaître en quelques jours, si vous vous reposez. Claire. Dieu merci, tu es saine et sauve. Nous étions morts d'inquiétude. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Tu vas bien ? Physiquement, elle a l'air d'aller bien, sauf qu'elle a un bleu au genou. Hein ? Quoi ? Tu l'as touchée ? À ta place, je lui dirai merci. Raph, il y a assez de haine autour de nous sans y ajouter la méchanceté. Je n'aurais jamais dû te laisser fréquenter cette réserve. Il ne t'a pas... Je vais bien, papa. Vous devriez peut-être la ramener. Elle a surtout besoin de voir un peu de repos. Oui. Oui, bien sûr. Monsieur Mosley. Si je peux vous aider en quoi que ce soit. Priez pour nous, Madame Travis. Priez pour que je puisse lui pardonner. Vous le pourrez. Je n'en sais rien. J'ai consacré toute ma vie à apporter les enseignements de notre Seigneur à cette population. Et si c'est là ma récompense. Est-ce que c'est vrai que Tchanou est le fils du chef ? Oui. C'est enfin l'occasion pour moi de le rencontrer. Le rencontrer ? Tu veux aller à la réserve ? Il faut lui dire que nous détenons son fils. J'ai l'intention d'y rester quelques jours en cas où ses copains auraient l'idée de le faire sortir par la fausse. On préférait une meilleure carte de visite, mais les voix du Seigneur sont impénétrables. C'est pas avec les citations de la Bible qu'on réglera le problème. Si le grand défenseur de la Bible, Owen Mosley, n'a pas pu les convertir, vous ne pourrez pas non plus. Je n'ai pas l'intention de les convertir. Vos amis et vous, vous vous croyez très forts, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler de votre réputation, et elle ne m'impressionne pas. À Dodge City, j'ai eu quelques embrouilles, moi aussi. La réputation est une chose qui doit mûrir doucement, piston. Il te faudra attendre encore quelques années avant d'être qualifié. C'est vrai, non ? Pourquoi ne pas tu parages même ta famille, petit ? Vous avez peur que je... que je sache pas me tenir ? C'est plutôt toi qui devrais avoir peur. Ah oui, c'est moi qui réglige. Allez, hop ! Si tu veux pas boire sur mon compte, tu restes tout tué. Je vous ai à l'œil. Non, on tremble de peur. On est mort de trouille. Ne serrez-moi non, là. Quoi ? Vous êtes le nouveau missionnaire. Mes aspirations de missionnaire m'ont faussé compagnie il y a bien longtemps. Je m'appelle Josia. Et moi, Cody ? Je sais. Je suis venu discuter avec vous. Malheureusement, je n'ai pas de très bonnes nouvelles à vous apprendre. Chanou est mort. Non. Mais... il est en prison. Il va être jugé pour enlèvement. Ramenez-le ici. Si il a fait ça, il sera puni selon la loi de la tribu. Désolé, j'ai peur que les gens de la ville ne soient pas d'accord. Ils ne comprennent pas. Moi, je comprends. Vous savez ce qui l'a poussé à agir ainsi ? Non. Mais je sais ce que ça fait quand on veut vous enfoncer une Bible dans la gorge. Et à quel point ça peut rendre un homme méchant. Mon père était missionnaire. Comme Mousseline. Je l'ai aidé pendant quelques temps. Jusqu'à ce qu'on se dispute. Votre Dieu est venu entre votre père et vous. Et il est venu entre moi et Chanou. Votre Dieu devrait trouver autre chose à faire de son temps. Allez, plus voir ce que t'as, Doc. Ouh, deux paires. Ma reine est battue. Je me demande ce que c'est, cette chanson. Oh, c'est sûrement une prière. Une prière pour sauver sa carcasse ? J'ai dit, il n'y a rien de drôle à voir un homme perdre la vie. Je sais. À mon avis, on risque d'avoir des problèmes. Quelques rumeurs persistantes circulent au sujet de tes relations avec l'homme que tu as ramené. Fallait s'y attendre. Tu le connais si bien que ça ? Non. Mais je connais son peuple et je connais leur façon de penser. Je crois qu'il avait une bonne raison de faire ce qu'il a fait. J'ai vu le regard de cette fille quand on l'a retrouvée. Elle était littéralement terrorisée. Je ne vois rien qui puisse justifier de faire une chose pareille. Est-ce que tout est calme, Dor ? Pas tout à fait. Pourquoi tu n'irais pas manger un morceau ? Je vais le surveiller un peu. Je pensais que tu devais avoir faim. Ton père a été averti que tu étais là. Si tu veux, je peux lui transmettre un message. J'ai appris que ça n'allait pas fort avec les missionnaires de votre réserve. Ça a quelque chose à voir avec l'enlèvement de cette fille ? Les gens pensent que tu l'as enlevée parce que tu voulais abuser d'elle. Mais si ça avait été le cas, tu l'aurais fait bien avant qu'on te retrouve. Nous n'avons pas posé la question à Claire, mais je suis... Pourquoi parler à une fille stupide qui ment comme son père ? Qui promet à mon peuple des choses qu'il n'obtiendra qu'après sa mort ? Qui essaie de détruire notre esprit, nos coutumes ? Le missionnaire essaie de voler mon peuple. Alors je l'ai volé, moi aussi. Tu es responsable de beaucoup d'agitation. Le juge va venir en ville. C'est un brave homme. Il peut comprendre. Il peut même t'éviter la pendaison. La nourriture. Elle le PT. Elle est relative. Elle est trop dans qui. C'est parti. Vin. Vin, est-ce que tu m'entends ? On l'a trouvé allongé ici. Il était là. Merci, Gillet. Retourne dehors et reprends ton poste. Que personne n'entre et que personne ne sache rien. Hé. Où est-il ? Parti. Oh, le fils de pute. Reste tranquille. On va le chercher. Toi, repose-toi. Non, je vais à sa poursuite. Il est à moi. Si nous laissons un garde dehors, les gens de la ville croiront que nous tenons toujours de Chanou. Ça nous laissera un peu de temps. Tout ce qu'il me faut, c'est 24 heures. C'est une chevauchée difficile pour un homme dans ton état. J'irai avec lui. D'accord. 24 heures ensuite, on formera un détachement. Il y a de la lumière. Mosley doit être chez lui. Qu'est-ce que vous voulez ? Où est ta sœur ? Elle et mon père n'étaient plus là quand je suis rentré. Il nous manque trois chevaux et j'ai trouvé la porte grande ouverte. Il a dû venir et l'emmener. Mosley est sûrement à leur poursuite. Ouais, on sait. Attendez. Je vous ai dit d'attendre. Tire-nous dessus si tu veux. Mais on va à la recherche de ta sœur. Où est-elle ? Je le répéterai pas. J'en sais rien, mais Chanou s'est échappé. Vous l'avez laissé partir. Il faut recruter des hommes. Non, 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 on y va seul. Ah ouais ? Comptez pas là-dessus. Quand je l'aurai trouvé, je veux lui faire cracher son... Désolé, fiston. Ah oh. Josia ! Chanou s'est échappé. Il a failli tuer vide. Ils vont poursuivre ? Pas si Vin peut le trouver avant. Chris m'envoie de prévenir. Au cas où Chanou viendra ici. Il ne viendra pas. Tu déjeuner ? Ah ouais, je meurs de faim. Hum, c'est très bon. Qu'est-ce que c'est ? Hum. Excusez-moi. Vous savez où il est ? Qu'est-ce que les pères savent de leur fils ? Vous disiez qu'il ne viendrait pas ici. Je suppose que vous en savez plus. Une impression. Koji. Si nous le trouvons les premiers, nous pouvons le sauver. Vous êtes son père. Vous devez faire le nécessaire pour le protéger. Est-ce que votre père a essayé de vous protéger ? À sa façon, oui. Et comme tous les fils, cela vous est mis en colère ? Écoutez. Mon père est mort. Je voudrais empêcher Chanou de subir le même sort. L'esprit de votre père est toujours avec vous. Et c'est lourd à porter. C'est pour ça que vous perdez l'équilibre. Il ne s'agit pas de mon équilibre. Je vous parle de Chanou. Toutes les choses sont liées. Toujours deux chevaux suivis par un troisième. Ils vont vers le nord, comme tu le pensais. Ils allaient vers le nord. Ils ont changé de direction. Mais pourquoi ? Il y a des traces de coyotes. Ils ont dû se croiser par ici. Et ça porte malheur de continuer tout droit pour son peuple. Comment t'as appris tant de choses sur les Indiens ? J'ai vécu quelque temps avec eux, quand j'étais chasseur de bison. J'avais un ami qui était le meilleur chasseur de la tribu. Il m'a appris ce qu'il savait. Et ce qu'il ne savait pas, il l'inventait. Mais où est-il ? Il a été tué quand l'armée les a rassemblés pour les forcer à aller dans une réserve. Quelqu'un vient par ici. Mosley. Je les ai suivis du mieux que j'ai pu. Je connais cette région comme personne. Mais je suis un prêcheur, pas un chasseur. Vous avez fait ce que vous pouviez, M. Mosley. Alors maintenant, il vaudrait mieux que vous rentriez chez vous. Claire a mis ses espoirs et sa confiance en notre seigneur. Elle a travaillé bénévolement à mes côtés pour tenter de sauver les Indiens. Je n'aurai de repos que lorsqu'elle sera retrouvée. Je peux vous faire gagner un peu de temps en vous montrant où j'ai perdu la trace de Chanou. Quand nous l'aurons trouvé, laissez-nous faire rester en retrait. Tout ce que je veux, c'est que ma fille revienne en bonne santé. Rien d'autre. Nous la ramènerons, M. Mosley. Nous la ramènerons. Très convaincant, Ezra. Personnellement, je ne vois pas l'utilité de ce stratagème. Chris a beaucoup plus confiance que moi dans l'instinct et les intentions de Vin. En tout cas, je sais ce qu'il ne faudrait pas. Ça serait que toute la ville commence à s'énerver parce que Chanou s'est enfui. Ce serait moche. Et j'ai horreur de la laideur. Dégagez ! Allez, dégagez ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Laissez-vous en passer ! Dégagez du chemin ! Et voilà, prépare-toi, Buck. Ça devient moche. Il vaut mieux le faire taire avant qu'il ameute tout le monde. Qu'est-ce que vous fabriquez ici ? Pourquoi ne chargez-vous pas Claire et mon père ? De calme, mon bonhomme. Claire et ton père sont en de bonnes mains. Votre copain, le chasseur, il a failli me briser le crâne. Alors ne me dites pas de me calmer, d'accord ? Une blessure à la tête, oh, ça peut être grave. Il vaut mieux que je t'examine. Fichez-moi la paille, laissez-moi ça, ce qui m'a... Laissez-se racheter un coup d'œil, c'est ce qu'il fait. Ah, t'as bien lu un bouquin de médecine une fois, non ? J'ai seulement regardé les illustrations, les images les plus horribles que j'ai jamais vues. Mon vieux, c'était tellement insupportable que j'ai failli m'évanouir à chaque page. Non, alors ne pleure pas, Raph, il tient bien, là ? Oui, c'est parti. Tout va bien ? Oui, il a été submergé par la gratitude parce que nous avons sauvé sa sœur. Voilà, voilà. Attention la tête. Il est fou. Ses traces ne remontent qu'à quelques heures. Mais son chemin a été fait juste avant l'aube. Alors ils étaient là ? Oui. Le bois pour le feu provenait de cet arbre. Il a été abattu par la foudre. J'apprécie votre souci du détail, M. Tanner, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Ce peuple a peur de la foudre, M. Mosley. Il ne brûle jamais le bois qui a été foudroyé. Hé, il y a le feu. Il y a le feu. Au feu, vous ne comprenez pas ? Il y a le feu, venez m'aider. Il y a le feu. Hé, en feu. Oh, mon Dieu. Ils sont... Haudes sous la bouille. Excusez, jeune homme. Il a été mal élevé. Sale, hein ? C'est un poids pour nous tous. Josia ! Josia, ces hommes étaient nus là-dedans. Pas remarqué. C'était difficile de ne pas le voir. C'est une tente de sudation. Une tente de sudation ? C'est un rituel de purification pour mettre leur corps en harmonie avec la nature. C'est sacré et tu devrais me montrer un peu plus de respect. Je crois que... Je crois que c'est idiot. Et tu sais, je crois aussi que c'est idiot de rester ici. Écoute, on devrait aller à la poursuite de Chanou nous-mêmes. De toute façon, le vieux chef a dit qu'il ne reviendrait pas ici. Ce vieux homme, il en sait plus ce qu'il en dit. Il y a pourtant une chose qu'il veut que je sache à propos de Chanou. Eh ben, il n'a qu'à te le dire. Non. Il ne veut pas en révéler plus que nécessaire. Il veut que j'arrive à comprendre moi-même. Je ne veux pas en révéler plus que nécessaire. Claire ? Claire ? Elle est morte, Monsieur Mosley. Claire ? Oh, non. Ma petite fille. Elle a des marques sur les côtés du cou, qui ont la taille de main d'homme. Je m'en vais maintenant. Je compatis à votre chagrin, Monsieur Mosley. Un homme ne devrait pas survivre à ses enfants. Vous ne voulez vraiment pas que je vienne avec vous ? Je veux que le meurtrier de ma fille soit puni pour ce qu'il a fait. Retrouvez-le pour moi. Pour Claire. Nous le ramènerons. Je ne crois pas que ça suffira à m'apaiser. Je ne crois pas que ça suffira à m'apaiser. Je ne crois pas que ça suffira à m'apaiser pour ce qui est de l'ensemble. Je ne crois pas que ça suffira à m'apaiser. Eh, vous allez m'expliquer ce que ça veut dire ? Papa ? Papa ? Claire ? Claire ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Claire ! Ce n'était pas ta faute, tu sais. Elle est morte de la main de Chanou. Oui, mais elle serait encore vivante si je ne l'avais pas laissée s'enfuir. J'ai cru pouvoir le comprendre. Savoir qui il était. Mais il avait tellement plus de haine en lui que je le supposais. Vim, tu n'es qu'un homme. Et une fois de temps en temps, un homme a le droit de se tromper. Koji. Les choses prennent mauvaise tournure. Claire Mosley est morte. Je sais. Les gens ont une bonne raison d'être furieux. Ça peut devenir dangereux et pas seulement pour Chanou. Je vais avoir besoin de votre aide, Koji. Tu t'es battu contre ton père ? Ouais, on s'est batté. Plus que je ne l'aurais supposé. Je ne crois pas qu'il pratiquait ce qu'il prêchait. Alors tu es comme Chanou. Il ressent la même chose à propos de moi. Peut-être que lorsqu'il aura mon âge comme moi, il le regrettera. Nous sommes convaincus que chaque personne a son propre parcours. Celui de Chanou n'est pas honorable. J'ai failli à mon devoir. Tout comme ton père a failli au sien. L'équilibre a été perdu. Il faut le retrouver. Est-ce qu'on peut retrouver Chanou, les premiers ? Et rétablir l'équilibre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as vu quelque chose ? Attends-moi là, je ne serai pas long. Tu ne devrais pas y aller seul. Si, il le faut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chanou ! Yes ! Je n'ai rien contre vous deux. Je viens pour Chanou. Il est recherché pour meurtre. Alors il faut qu'il soit jugé par son propre peuple. Je doute que les gens de la ville laissent faire ça, Jonahé. Va-t'en. Tout de suite. Non, je ne partirai pas sans lui. Vive ! T'es arrivé à temps. Je sais parfois me rendre utile. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est le frère de Chanou. C'est lui qui devrait devenir chef. On doit sûrement être près de Chanou, sinon il n'aurait pas fait autant d'efforts pour nous faire rebrousser chemin. Ça paraît clair. J'ai une petite idée sur l'endroit où il est. Il doit avoir besoin d'eau. D'accord, vas-y. Je surveille ces deux-là. Lui, sa blessure n'est pas grave. Je vais le soigner. Allez, vas-y. Je ne devrais pas présider au dernier sacrement de mon enfant aujourd'hui. Quelqu'un qui a l'amour dans son cœur devrait parler. Quelqu'un capable de pardonner, c'est ce que Claire aurait voulu, ce que Dieu aurait voulu. Mais en tout cas, je ne suis pas cette personne. Je n'ai qu'une immense colère dans mon cœur. C'était une gentille fille, révérend. J'ai donné tout ce que j'avais pour venir en aide à ce peuple. Mais ça n'était pas assez, non ? Il a fallu qu'il me prenne ce que j'avais de plus cher au monde. Qu'il brûle en enfer. Monsieur Mosley, s'il vous plaît. Il y a un meurtrier en liberté. Il pourrait se cacher dans la même réserve où ma douce Claire était missionnaire. C'est vrai. Il faut le retrouver. Il faut le prendre. Ne faites pas ça, je vous en prie. Vous ne pouvez pas condamner tout un peuple à cause de l'acte d'un seul homme. Si nous laissons ces atrocités se perpétrer, dites-moi quel sera le prochain enfant que nous aurons à mettre en terre ? Allez, il faut le trouver ! Allez ! Ne vole pas ! À mort ! On va s'assurer, c'est clair ! Tu cherches à te faire tuer ? Je suis déjà mort. J'ai pas envie de faire ça, Cano. Je m'en fiche complètement. N'approche pas ! Alors tue-moi. Tue-moi. Vas-y. Je ne te tuerai pas. Allez, tue-moi ! Ça n'a plus aucune importance ! C'est pas toi qui l'a tuée ! Elle est morte à cause de moi ! Non. Non, tu racontes des histoires depuis la prison, j'en suis sûr. Tu as enlevé cette fille parce que tu voulais la protéger. Et ces pierres que tu empilais quand je t'ai surpris. Tu étais en train de faire une tombe pour elle. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Écoute-moi bien. Tu es à ça, à ça de te retrouver au bout d'une corde. Alors dis-moi, pourquoi tu fais tout ça ? Réponds, mon sang ! C'était ma femme. C'était ma femme. Je l'aimais. J'espère que vous savez ce que vous faites parce que je commence à fondre. Tu n'as rien écouté. C'est un reproche qui m'a déjà été fait. Par ton père. C'est lui qui vous l'a dit ? J'ai deviné. Il te parlera quand la colère sera partie. Je ne suis pas en colère contre lui. Mais contre toi-même. Les esprits disent... que je dois te faire confiance. Je suis d'accord avec eux, mais... À propos de Claire Mosley ? Oui. Et quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre ? Qui ? Cochi, s'il y a une autre personne impliquée là-dedans, il vaudrait mieux m'en parler. Où est-ce que vous allez ? Je croyais qu'on cherchait un assassin. Il semble que personne d'autre ne s'y intéresse. C'est une bande de brutes. Chris, nous ne pensons pas que Vin ait bien fait le boulot qu'on lui a confié. Ça n'a rien de personnel. C'est pourtant comme ça que je le prends en bac. Chris ! J'ai essayé de les empêcher, mais ils étaient beaucoup trop nombreux. Les empêcher de quoi faire, Madame Travis ? Ils sont partis à la réserve. Ils veulent y mettre le feu ! Allez, allez ! Brûlons le délèche ! On est partis ! Allez, allez ! Arrêtez ! J'ai hâte de le boire au bout d'une corne ! Dites, qu'est-ce qui vous fait sourire comme ça, Koji ? Les choses sont comme elles doivent être. Les esprits nous envoient de l'aide. Si c'est ça qu'ils appellent de l'aide, eh ben, je voudrais pas savoir ce qu'ils appellent des ennuis. Où est Chanu ? Chanu n'est pas ici. Alors dites-nous où il se cache ! Peut-être que vous autres, les bons samaritains, vous pourriez aller faire votre petite fête ailleurs. Vous qui vous prétendiez un homme de Dieu, vous n'êtes qu'un païen. Nous ne pouvons pas tous être aussi purs que vous, Monsieur Mosley. Je vais fouiller cette réserve jusqu'à ce que je le trouve. Et ensuite, je chercherai un grand arbre. Allez, venez avec moi, on va tout réduire ensemble ! Allez, rentrez chez vous ! Vous n'avez rien à faire ici ! Vous n'allez pas laisser cette bande de forgiens et leurs fusils empêcher la justice de Dieu ! Ce sont tous des incroyants ! Tous des pécheurs ! Est-ce que c'est censé être une insulte ? C'est Vin. Il a capturé Chanu. Chanu n'a pas relevé Claire Mosley. Ils étaient mariés. Ils s'enfuyaient tous les deux. Comment osez-vous ? Je peux le prouver, Vin. C'est la vérité. Chanu était allé chercher de l'eau quand la fille a été tuée. On ne va pas écouter ces histoires, les amis ! L'homme qui l'a étranglé avait des mains puissantes. Et j'ai brisé le poignet de Chanu quand nous nous sommes battus à la prison. Il est impensable qu'il ait pu étrangler Claire, compte tenu des marques que j'ai relevées des deux côtés de son cou. Alors qui d'autre aurait fait ça ? Vous avez suivi Chanu et Claire depuis le ranch, Mosley. Mais vous avez été plus vite que vous ne l'avez dit, n'est-ce pas ? Et le feu de camp que nous avons découvert, c'était le vôtre. Vous avez trouvé Claire seul au campement. Et vous l'avez tuée. Retire ça ou je te tue ! Je vais te tuer ! C'est un mensonge ! Vous partagiez Dieu mais pas votre fille ! Au nom de notre Seigneur ! Je vais le renvoyer directement au diable à qui il appartient ! Repentez-vous car le royaume des cieux arrive. Devant Dieu et devant nous autres pécheurs. Dites-leur qu'elle n'a pas eu à vous demander votre bénédiction. Non ! Non ! Vous avez tort ! Dites-leur que vous auriez accepté le bébé qu'elle attendait. Koji m'a tout dit. C'était votre petit-fils. Ça n'était qu'un démon venu de l'enfer ! Papa ! Raph, ce n'est pas ce que tu crois ! Il a monté ta sœur contre nous tous ! Et contre Dieu ! Je voulais seulement... discuter avec elle. Mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle m'a repoussé, alors... Je ne voulais pas ce qui est arrivé. Tu l'as tué ! Tu l'as tué ! Tu l'as tué ! Menteur ! Menteur ! Tu l'as tué ! Tu l'as tué ! Assassin ! C'est toi qui l'as tué ! Vas-y, tu veux. Et tu deviendras comme lui. C'est ce que tu veux. Emmenez-le en prison. Allons-y, Monsieur Mosley. Aho ! Keita, mon ami ! Keita ! Dean ! Merci, Buck ! J'ai retrouvé mon équilibre ! J'ai retrouvé mon équilibre ! J'ai retrouvé mon équilibre ! C'est ce que tu veux... Je vousArmes ! A nettoyer mon équilibre ! J'ai retrouvé mon équilibre ! Mariners de la doctrine ! J'ai retrouvé mon équilibre ! Sous-titrage Société Radio-Canada